La fondation Batonga, créée depuis 2016 au Bénin, élargit son champ d'action au Sénégal. Ses domaines d'intervention, la promotion sociale et économique des jeunes filles et des femmes à Kolda et à Sidiou, dans le sud du pays. Cette fondation, au logo en forme de papillon, a pour entre autres mission de combattre les mariages précoces, selon sa présidente et fondatrice, la chanteuse franco-béninoise Angélique Kiyo. Il est indispensable pour moi de faire que les jeunes filles de ce continent, le mien que j'adore, que je porte dans mon corps, dans mon cœur, dans mes veines, deviennent des leaders de leur communauté et de leur pays. Nous devons changer la narration. C'est la première fois depuis sa création que la fondation étend ses activités au-delà du Bénin, d'où le lancement officiel de l'antenne sénégalaisée. Angélique, c'est une voix qui porte, c'est une icône planétaire, on ne la présente plus. Donc si elle s'investit dans ce combat-là, déjà au Bénin, là où elle habite, d'origine, bien entendu, et puis après la prochaine étape, le Sénégal, elle l'a dit parce qu'elle porte le Sénégal dans son cœur, nous ne pouvons que nous en réjouir et encourager de telles initiatives de la part des femmes africaines. Désormais, ça ne serait plus les Béninoises qui vont bénéficier de la fondation Batanga et en palais, mais les adolescents du Sénégal aussi vont en bénéficier. Et la vision de Batanga qui aide d'obtenir un monde plus sûr et plus équitable. Le choix des régions de Kolda et Sédou n'est pas fortuit. Dans cette partie du Sénégal, les mariages précoces y sont fréquents. Nous allons intervenir au niveau de deux départements, le département de Kolda et le département de Medine-Rufoula. Le département de Kolda, nous sommes dans les communes de Kumbakara et de Saribigi. Et dans le département de Medine-Rufoula, nous sommes dans les communes d'Ondorna et de Buriko. Quelques 3 000 filles et femmes vont bénéficier des activités de la fondation Batanga au Sénégal dans une première phase. Une visite des lieux est prévue par la chanteuse franco-béninoise aux nombreuses et prestigieuses distinctions. A travers le monde.